bonjour bienvenue pour tout le monde aujourd'hui on va corriger un devoir de contrôle pour les élèves du troisième année économie qu'est-ce qu'on a comme premier exercice il nous demande de choisir la réponse exacte il nous donne f une fonction définie par f de x égale à un plus moins la racine carré de x plus 1 alors l'ensemble définition de cette fonction est r ou moins un plus infini moins un fermé ou moins l'infini moins un ouvert ok comment répondre à ce genre de questions il suffit de voir l'expression de f de x quand est-ce que on a le droit de décrire la racine carré de x plus 1 il faut que la quantité au-dessous de notre radical soit supérieure ou égale à zéro ça c'est par définition la racine de quelque chose il suffit il faut que ce quelque chose est supérieure ou égale à zéro donc il faut que x plus 1 est supérieure ou égale à zéro donc x supérieure ou égale à moins un donc soit notre demain définition est moins un plus l'infini la deuxième soit j une fonction définie sur r par g de x égale à 5 x carré moins 2 alors j est pair impair ni pair ni impair ok dans ce genre de questions il faut vérifier deux choses d'une manière générale la première pour tout x dans le domaine de définition moins x aussi dans ce domaine ça c'est la première ça c'est évident car notre fonction j est définie sur r car il s'agit d'un pour les noms ok fonctions poli non mia ça la première est évident deuxièmement il faut comparer g de moins x et g de x ici on a x au carré égal à moins x le tout carré donc g de x égal à g de moins x et par suite notre fonction est pair ok une fonction père c'est à dire sa courbe représentative l'axe désordonnée aux j comme axe de symétrie ok on passe à la troisième question maintenant soit h une fonction impair impair c'est à dire les deux conditions toujours à vérifier dans cet exemple n'est pas demandé donc mais il faut les rappeler et la première condition c'est x dans le domaine alors moins x aussi dans le domaine et f ou h de moins x égal à moins h de x ce sont les deux conditions toujours à vérifier pour dire qu'une fonction h est impair d'une manière générale mais dans cette question il nous demande autre chose h une fonction impair alors sa courbe c'est h est symétrique par rapport à l'origine du repère l'axe des abscisses ou l'axe des ordonnées ok on sait que une fonction impair admis l'origine du repère comme axe comme origine pardon comme centre de symétrie ok donc la courbe est symétrique par rapport à l'origine du repère au 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 de coordonnées 0 0 ok concernant l'axe au g comme j'ai dit à l'instant l'axe au g est un axe de symétrie pour les fonctions pères quatrième question l'anticidant de 1 par f f est défini par ainsi x plus 1 et quoi on nous demande de donner l'anticidant de 1 c'est à dire f de quelque chose égale à 1 l'image de quoi par f égale à 1 il suffit de voir cette expression quand est-ce que cette expression est égale à 1 c'est clair que pour x égale à 0 donc on a f de 0 égale à 1 ok donc on dit que l'anticidant de 1 par f est 0 ok l'autre exercice maintenant le tableau suivant représente les notes des élèves lors d'un devoir de mathématiques on a notre série statistiques la population étudiée ici n'est autre que quand vous le voyez 31 élèves notre caractère est note d'un devoir de mathématiques x i ce sont les valeurs prises par notre caractère 2 comme note 4 5 7 jusqu'à 16 comme note les effectifs ni 1 3 5 c'est à dire par exemple on a 5 élèves qui ont eu 5 comme note et 2 élèves qui ont eu 16 comme note dans ce devoir de mathématiques ok on va répondre à les questions maintenant petite a première question combien d'élèves comporte le groupe étudié c'est à dire il nous demande de donner l'effectif total de notre population et il suffit de dire n comme effectif total égal à la somme des ni ni 1 plus 3 plus 5 plus 3 ainsi de suite on va trouver 31 élèves donc l'effectif total de notre population est 31 élèves la deuxième question maintenant petit b déterminer la moyenne de cette classe x bar égal à 1 sur n sur l'effectif total fois la somme des x i ni c'est à dire 1 sur 33 x i ni c'est à dire 2 fois 1 égal à 2 plus 4 fois 3 c'est à dire plus 12 et ainsi de suite plus 5 fois 10 c'est à dire plus 50 vers la fin plus 32 on va faire la somme et on va diviser par 31 on va trouver 8,45 comme moyenne de cette classe la deuxième question maintenant déterminer l'effectif cumulé croissant il suffit d'ajouter cette ligne l'effectif cumulé croissant et on va à chaque fois on va sommer notre effectif on va faire la somme on va commencer par n1 ici égal à 1 si on passe à l'autre colonne on ajoute le nouveau effectif 1 plus 3 donc l'effectif total n'est autre que 1 plus 3 égal à 4 ok c'est à dire c'est à dire on a 4 élèves qui ont eu une note inférieure ou égale à 4 et ainsi de suite l'autre 4 plus le nouveau effectif 1 3 égal à 9 4 plus 5 égal à 9 ainsi de suite c'est à dire on a 9 élèves qui ont eu une note inférieure ou égale à 5 et ainsi de suite ici par exemple on a 25 c'est à dire 25 élèves qui ont eu une note inférieure ou égale à 10 ok ça c'est l'effectif cumulé dite croissant troisièmement quel est l'écart type de cette série statistique indication la variance égale à 23,83 on sait que l'écart type est égal à la racine carrée de la variance tout calcul fait la variance égale à 4,88 la racine de notre variance de cette série statistique quatrièmement quelle est la médiane de cette série statistique on sait maintenant que nous sommes dans un type de variable discret n'est pas continu et dans ce cas il faut voir notre effectif total pour donner la valeur de la médiane et premier quartile et troisième quartile la valeur de la médiane c'est quoi m e variable correspondant à grand n plus 1 sur 2 de l'effectif cumulé croissant grand n est autre que l'effectif total on va voir la valeur ou la variable qui correspond à 31 plus 1 sur 2 c'est-à-dire 16 c'est-à-dire la variable qui correspond au rang 16 au 16ème élève on va compter où on va obtenir où on va atteindre le rang 16 ici 12 le 16ème élève est ici c'est-à-dire notre médiane correspond au 16ème rond ok donc m e notre médiane est égal à 9 voyons maintenant l'autre question concernant premier quartile et deuxième quartile de la même manière l'effectif total grand n égale à 31 31 n'est pas divisible par 4 donc q1 n'est autre que la variable qui correspond aux valeurs qui viennent immédiatement après n sur 4 n sur 4 égale à combien 31 31 sur 4 égale à combien égale à 7,75 donc on va voir la variable qui correspond aux valeurs immédiatement supérieures à 7,75 c'est-à-dire on va voir la variable qui correspond à 8 au rang 8 ok le rang 8 existe où exactement ici quatrième le rang 8 existe ici pour la variable x y égale à 5 la troisième note donc q1 égale à 5 de la même manière q3 c'est la variable qui correspond aux valeurs immédiatement supérieures à 3 n sur 4 maintenant on va voir trois quarts de l'effectif total 3 n sur 4 3 x 31 sur 4 c'est-à-dire égale à combien 23 x 4 égale à 92 c'est-à-dire 23,25 on va voir le rang 24 qui vient juste après 3 n sur 4 23,25 la valeur qui vient immédiatement après 23,25 et 24 on va voir le rang 24 le rang 24 où il existe exactement le rang 24 existe en variable 10 x 1 2 3 4 5 6 x 6 qui est notre 10 ici qui est 3 égal à 10 ok il faut opérer toujours de la même manière lorsque on a un variable discret comme le cas de cet exercice petit c déterminer l'intervalle interquartile de cette série statistique l'intervalle n'est autre que qui 1 qui 3 c'est-à-dire 9 pardon qui 1 égal à combien 5 10 ça c'est l'intervalle interquartile ok c'est-à-dire 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 on a 20 pardon 50% de notre population est coincée dans cet intervalle entre qui 1 et qui 3 comme on va le voir après dans le diagramme en boîte ok quel est l'étendue de cette série statistique l'étendue d'une manière générale comme vous le connaissez x max moins x min c'est-à-dire la note la plus élevée moins la note la moins élevée ok 16 moins 2 c'est-à-dire 14 c'est-à-dire les notes sont étendues sur un intervalle de 14 ok intervalle de longueur 14 pardon représentez maintenant le diagramme en boîte comme vous le connaissez ce diagramme on a population et caractère on parle ici concernant la population 25% 50% 25% ici les caractères x min q1 médian et q3 et x max ici le 16 le 10 comme q3 le 9 comme médian q1 égal à 5 et x minimum minimal pardon égal à 1 2 ça constitue notre diagramme en boîte c'est-à-dire 25% de notre population supérieure à q1 à q3 pardon et 25% aussi inférieure à q1 et 50% de notre population dans l'intervalle q1 q3 ok on passe maintenant à l'autre exercice pardon il nous reste une petite question quel est le nombre des élèves ayant une note inférieure ou égale à 10 il suffit de voir l'effectif cumulé croissant voyons notre note ici 10 le nombre des élèves ayant une note inférieure ou égale à 10 c'est 25 les six autres élèves ont une note supérieure strictement à 10 31 moins 25 il nous reste six élèves six élèves ont une note strictement supérieure à 10 d'ailleurs on peut le voir quatre élèves ont une note supérieure à 10 strictement et deux élèves ont une note strictement supérieure à 10 donc 25 élèves qui ont une note supérieure ou égale à 10 ok on passe maintenant à l'autre exercice soit f une fonction définie par f de x égale à 2x carré plus 3 on a une fonction polynome 2x carré plus 3 c'est bien un polynome de degré 2 déterminer le domaine de définition de f toujours les fonctions polynomiales sont définies sur toute r c'est à dire écrire f de x sous cette forme 2x carré plus 3 on n'a pas de problème cette écriture a un sens pour toute x dans r ok le domaine de définition est df égale toute r ok c'est à dire pour toute x dans r on peut calculer son image par f de x f de x existe si x dans r alors 2x carré plus 3 aussi existe sans aucun doute c'est ce qui explique bien le domaine de définition on dit que f est défini sur r l'autre question maintenant calculer f de 0 ce genre de question est simple il suffit de remplacer x à chaque fois par 0 par 2 et par moins 2 f de 0 égale à 3 f de moins 2 égale à 2 fois 4 plus 3 égale à 11 et f pardon f de moins 2 égale à 11 et f de 2 égale à 11 comme vous le voyez f de x et f de moins x sont igaux car notre fonction ici est pair à cause de la puissance ici égale à 2 l'exposant ici égale à 2 ok l'exposant est pair déterminer les antissidants de 5 par f les antissidants de 5 par f c'est à dire il existe deux valeurs telles que leur image égale à 5 ok c'est à dire x peut prendre deux valeurs à chaque fois f de x égale à 5 comme vous le voyez f de 1 égale à combien 2 fois 1 égale à 2 plus 3 égale à 5 donc f de 1 égale à 5 et comme f est pair aussi f de moins 1 égale à 5 donc les antissidants de 5 sont 1 et moins 1 ok c'est à dire on peut dire que 1 et moins 1 ou bien admettent 5 comme image l'image de 1 et moins 1 égale à 5 par la fonction f on dit aussi 1 et moins 1 sont les deux antissidants de 5 montrer que f est croissante sur 0 plus l'infini et d'écroissante sur moins l'infini 0 ok d'une manière générale comment on va démontrer que f est croissante sur 0 plus l'infini on va prendre deux valeurs x1 et x2 tous les deux sépérés ou égales à 0 c'est à dire dans l'intervalle 0 plus l'infini et on va comparer f de x1 et f de x2 x1 supérieur à x2 c'est à dire x1 au carré supérieur à x2 au carré si on multiplie par 2 on garde le sens de l'inégalité ça ne change rien 2x1 au carré supérieur à 2x2 au carré si on ajoute deux paris d'autres 3 ça ne change rien concernant le sens de l'inégalité donc on a f de x1 supérieur à f de x2 donc partons du fait que x1 supérieur à x2 et on a f de x1 supérieur ou égal à f de x2 donc f est croissante sur 0 plus l'infini ok et de la même manière on peut prendre x1 et x2 tous les deux maintenant inférieurs strictement à pardon inférieurs ou égales à 0 on va prendre deux valeurs x1 et x2 négatives et de la même manière on peut procéder on va trouver que f de x2 dans ce cas est supérieur ou égal à f de x1 donc on peut dire que f est décroissante sur moins l'infini 0 ok la quatrième question maintenant représenter c de f la courbe représentative de f dans un repère OIJ qu'est-ce qu'on constate d'après le cours f de x s'écrit sous cette forme 2x carré plus 3 donc on peut l'écrire sous cette forme deux facteurs de x moins 0 au carré plus 3 pour obtenir la forme générale du parabole comme on a vu dans le cours deux facteurs de x moins x0 au carré plus y0 donc x0 y0 ce sont les coordonnées du sommet S de notre parabole et ce y0 ou parfois on l'appelle bêta n'est autre n'est autre que l'ordonnée de notre sommet 3 et le x0 ici n'est autre que l'abscisse de notre sommet ok encore ce x0 ici est l'équation de notre axe de symétrie donc notre parabole ou notre courbe représentative c de f et notre parabole de sommet 0 3 est d'axe de symétrie x égal à 0 ok x égal à 0 c'est-à-dire n'est autre que l'axe des ordonnées donc si on veut représenter la courbe il faut respecter toutes ces choses-là le sommet de coordonnées 0 3 s notre parabole elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées l'équation de l'axe des ordonnées n'est autre que delta x égal à 0 ça c'est notre droite ou l'axe de symétrie d'équation x égal à 0 ok et ça c'est l'équation de notre courbe y égal à 2x carré plus 3 ok on passe maintenant à l'exercice 4 dont il s'agit de la lecture graphique d'une manière générale c'est-à-dire on va regarder notre courbe ou représentation graphique et on va tirer les résultats d'une manière générale voyons notre courbe représentative cf et on nous demande de faire la lecture graphique déterminer le domaine de définition de f qu'est-ce qu'on constate ici le domaine de définition c'est-à-dire les x dans r ayant des images par f les x dans cet intervalle admettent des images par notre fonction f et pour cette raison chaque point m ici ayant comme abscisse x x m et y m ok donc chaque riel dans l'intervalle moins 5 demi 7 demi admett une image par la fonction f ok donc le domaine de définition n'est autre que moins 5 demi 7 demi ok ça c'est l'abscisse moins 7 demi de ce point et ça c'est l'abscisse moins 5 demi de ce point ok l'autre question maintenant il nous demande de déterminer f de moins 3 moins 3 est hors de notre domaine de définition donc f de moins 3 n'existe pas ok on dit que f n'est pas défini en moins 3 car il n'existe pas de point de coordonnée moins 3 et f de x 3 appartenant à cette courbe il n'existe pas un point m d'abscisse moins 3 appartient à la représentation graphique c de f d'ailleurs moins 3 est hors notre domaine de définition donc f n'est pas défini en moins 3 pour cette raison que f de moins 3 n'existe pas f de 1 égale à combien comme vous le voyez f de 1 égale à 1 notre courbe passe par le point de coordonnée 1 donc f de 1 égale à 1 f de 2 égale à combien comme vous le voyez aussi notre courbe passe par le point de coordonnée 2 3 c'est-à-dire f de 2 égale à 3 ok la troisième question maintenant déterminer l'anticidant de 0 par f l'anticidant de 0 par f c'est-à-dire donner x tel que f de x égale à 0 il n'existe pas de x tel que f de x égale à 0 pour la simple raison car la courbe représentative cette parabole ne coupe pas l'axe des abscisses c'est-à-dire il n'existe pas des x tel que leur image égale à 0 la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses donc cette courbe où la fonction f ne s'annule pas car la courbe c de f est au-dessus au-dessus pardon de l'axe des abscisses il n'y a pas des points de rencontre entre la courbe et l'axe des abscisses c'est-à-dire il n'y a pas des points d'abscisses x et d'ordonnée 0 tel que x appartient au notre domaine de définition donc 0 n'admet pas d'antécédent par f ok il faut faire attention à ce genre de questions déterminer le sens de variation de f c'est clair que la partie verte ici f est décroissante et la partie bleue f est croissante comme vous le voyez comme on l'avait dans le cours la partie verte correspond à quel intervalle moins 5 demi jusqu'à 1 demi donc notre fonction est décroissante c'est l'intervalle moins 5 demi 1 demi et croissante c'est l'intervalle 1 demi 7 demi ok comme j'ai dit f est décroissante sur moins 5 demi 1 demi et croissante sur l'intervalle 1 demi 7 demi indiquez l'abscisse du minimum de f si on regarde notre courbe quel est le point le plus bas de notre courbe c'est ce point quelles sont les coordonnées de ce point les coordonnées de ce point même il faut connaître uniquement l'abscisse car il nous a posé la question concernant l'abscisse ça c'est y0 on la laisse comme ça y0 mais on peut voir l'abscisse c'est égal à 1 demi donc l'abscisse de notre point le plus bas de notre courbe est égal à 1 demi c'est à dire l'abscisse du minimum de f est 1 demi et le y0 ici n'est autre que le minimum atteint par notre fonction f y0 ici est notre minimum ok cet minimum y0 est atteint pour x égal à 1 demi donc on dit l'abscisse du minimum et 1 demi ainsi notre devoir est terminé merci pour votre attention encore une autre fois si le contenu vous plaît n'hésitez pas de vous abonner merci et à bientôt et au revoir à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?